Chaque légende a un début, mais comme toutes les bonnes choses, elle a une fin également. Tout au long de cette rétrospective, nous avons étudié l'évolution de la série, mais il est maintenant temps de vous raconter la fin de ce cycle. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Après des mois et des mois de spéculation sur le Project Ogre de Kojima Prod, ils dévoilent enfin leur jeu intitulé Crown Zeros. Annoncé tout d'abord sur console 360 bits, rien ne filtre vraiment sur la nature du jeu. Des rumeurs font surface sur le net. Kojima et son employeur, Konami, sont en conflit sur la manière de gérer le développement de jeu. Konami, en effet, souhaite se concentrer sur les jeux mobiles et les jeux de chance, bien plus rentables étant donné leur faible coût de production. Mais malgré tout, le projet continue son chemin, restant tout de même assez discret avant sa sortie. Tout ce que l'on sait est que le jeu utilisera le Fox Engine que Kojima Prod élabore depuis la fin du développement de MGS4. Alors qu'aucun précédent ne sous-entendait ce changement, David Hayer, qui était la voix anglaise de deux des trois personnages principaux de la série depuis MGS, est remplacé par Kiefer Sutherland, connu du grand public pour son rôle dans 24h chrono. Une mystérieuse vidéo surgit alors sur le net. Le jeu présenté dans cette vidéo est développé par un inconnu au bataillon, Moby Deck Studios, et il attire l'attention de certains yeux avisés car il semble utiliser le moteur de Kojima Prod. Le trailer intrigue et les rumeurs vont contraints. Après des mois de teasing intensifs, Kojima annonce que The Phantom Pain est bel et bien MGS5, et que Ground Zeroes sera son prologue. Environ un an s'est écoulé depuis les événements de Peace Walker. MSF est devenu une véritable puissance armée, et possède même le matériel nécessaire pour une attaque nucléaire grâce à leur Metal Gear. Mais leur existence commence à effrayer les Nations Unies qui exigent d'effectuer une visite d'inspection sur leur Mother Base. Miller et Snake refusent, mais Huey leur force la main, tant et si bien qu'ils sont obligés d'organiser l'inspection en faisant sorte que personne ne découvre leurs véritables atouts. Comme si cela ne suffisait pas, Paz semble avoir survécu à son altercation avec Big Boss, et son emprisonnement par les marines risque de compromettre l'issue de l'inspection, car elle détient des informations que MSF préférerait garder secret. Chico tente de la libérer, mais se fait capturer également. C'est donc Snake qui part à leur recherche, infiltrant le camp Omega, où ils sont tous les deux détenus. Après s'être infiltré sans problème dans la base des marines, il entre en contact avec Chico, qui semble traumatisé par sa détention, et qui clame que Paz est morte. Snake arrive à libérer le jeune homme en prenant soin d'écouter l'enregistrement que ce dernier détient. Il en apprend plus sur le mystérieux ravisseur de Paz et Chico par le biais de la cassette audio. Un homme, surnommé Skull Face, porte un intérêt particulier à MSF, et tout particulièrement à Big Boss, et semble conscient que ce dernier va venir s'infiltrer à Camp Omega. Après une investigation approfondie de la base, Boss trouve enfin Paz, détenu dans le sous-sol du bâtiment principal. Elle semble avoir été torturée à maintes reprises, mais elle est toujours vivante. Snake s'exfiltre du lieu et s'échappe de l'île par hélicoptère. Mais le membre de MSF qui les accompagne découvre une cicatrice récente sur l'abdomen de Paz. Après une inspection plus approfondie de la blessure, il arrive à en extirper une bombe. Ils s'en débarrassent et continuent leur fuite. De retour à leur QG, il s'avère qu'ils ont été roulés dans la farine, et que l'inspection n'était en fait qu'un prétexte. Quand Big Boss arrive sur Mother Base, elle est en proie aux flammes, et ses forces se font décimer par une unité inconnue. Forcée à s'enfuir, Boss se retrouve avec Chico, Miller, un de leurs hommes, et Paz aborde un hélicoptère. Miller, furieux, agrippe Paz et la maudit pour ce qu'elle a fait à MSF. Paz reste silencieuse et se dirige vers la sortie de l'hélicoptère. Elle informe les occupantes qu'il reste une charge d'explosifs qu'ils n'ont pas retiré. Elle ouvre la porte de l'hélicoptère et se jette de celui-ci devant les yeux ébahis de tout le monde. Mais son acte de bravoure survient un instant trop tard, et l'explosion de la charge emporte l'hélicoptère de MSF qui percute leur poursuivant pour terminer sa course dans les flots. Le jeu, critiqué pour son manque de contenu incompatible avec le prix de celui-ci, est quand même bien accueilli par la critique. Son gameplay, aux petits oignons, est un régal à manier, malgré quelques soucis techniques. Alors que The Phantom Pain continue son développement, une mystérieuse démo jouable apparaît sur le PlayStation Network. Utilisant la même ruse que pour Phantom Pain, elle affiche un nom de développeur factice et cache sa vraie nature à ceux qui n'ont pas débloqué la fin de la séquence. La première personne qui arrive à finir celle-ci largue la bombe à retardement sur les internets. Mais la joie des fans de Silent Hill est de courte durée quand la démo disparaît très peu de temps après sa sortie du listing PSN. Les rumeurs de litiges entre Kojima et Konami se font de plus en plus insistantes, et finalement, Silent Hills, comme il devait s'appeler, est annulée. Comme pour rajouter à la controverse, Konami semble se préparer pour le départ de son game designer phare en retirant son nom de la jaquette des jeux où il a été le producteur exécutif. Les fans craignent le pire, mais Phantom Pain sort quand même le 1er septembre 2015 sur PS3, Xbox 360, PS4 et Xbox One. Le développement difficile se ressent dans le produit final, un chapitre entier de son histoire semble manquer à l'appel, mais le succès est au rendez-vous. Malgré le fait qu'il est loin d'être le meilleur Metal Gear, la critique salue le gameplay toujours aussi efficace de l'équipe qui a donné ses lettres de noblesse au genre de l'infiltration. Les fans, eux, se retrouvent face à une conclusion incomplète à la saga qui leur est chère. Ironiquement, ce manque les marquera, amputé de l'histoire qu'ils attendaient, telle une douleur fantôme. Le studio Kojima Productions ferme ses portes quelques jours avant la sortie du soft, dans le plus grand silence, percé seulement par des personnes proches de Kojima. Toute légende a un début, mais même si tout a une fin, les légendes subsistent dans le cœur de celles et ceux qui l'ont connue. Durant 27 longues années, Kojima et son équipe nous ont fait voyager, ne cessant jamais d'innover et de chercher de nouvelles façons de nous surprendre, tout en offrant une trame prenante qui nous a fait réfléchir à des thématiques ancrées dans le monde réel. Maintenant que le studio a fermé et que Kojima ne fait plus partie de Konami, l'avenir de la série est incertain. Une chose est sûre cependant, l'héritage de la série est bien réel et ne risque pas d'être oublié de si tôt. Faites moi confiance, je sais de quoi je parle. On est le premier, j'ai fait un grand frère de la série de l'Héritage de l'Héritage. Et aussi, le premier, j'ai un grand frère de l'Héritage, aujourd'hui, j'ai un grand frère de l'Héritage. Je vous présente le présentement. Kojima, Kojima, le chef de l'Héritage. Oui, c'est le premier, Kojima. Aujourd'hui, je suis le chef de l'Héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501